Atteindre la liberté financière, c'est un point très capital dans la vie d'une personne. Grâce à cette liberté, on peut tout faire, on peut résoudre tout problème qui peut nous arriver. Et cette vidéo est là pour vous aider à atteindre cette liberté à partir de 2022. Pour des détails, on se retrouve après la générique. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, on m'appelle Pierre Moussy. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 étapes clés qui vont vous permettre d'atteindre la liberté financière. Pour atteindre cette liberté, il est un peu difficile de se lancer, mais avec cette vidéo, je vais vous détailler étape par étape ce que vous devez faire pour parvenir à atteindre la liberté que vous voulez en avoir. En utilisant ces 5 étapes clés, je sais que vous avez des difficultés pour résoudre tel ou tel problème. Ça vous arrive toujours de dépendre toujours à votre salaire. Sans votre salaire, vous ne parvenez même pas à résoudre tous les problèmes qui vous arrivent dans votre vie. Aujourd'hui, je vais maintenant vous expliquer ces 5 étapes. Je vais vous montrer ces 5 étapes qui vont vous permettre de ne pas penser au salariat. Et quelles sont ces 5 étapes ? On démarre. 1ère étape, déterminer son métier. Quand on parle de déterminer son budget, je sais que vous dépendez de votre salaire. Et vous ne savez pas répartir votre budget. Vous ne savez pas toutes les dépenses que vous réalisez tout au long d'un mois. Mais pour parvenir à déterminer son budget, vous devrez être en mesure de déterminer toutes les dépenses possibles que vous réalisez régulièrement, quotidiennement, mensuellement. Prenez, essayez un peu de voir même 3 mois avant le mois en cours et vous essayez un peu de répertorier toutes les dépenses que vous réalisez tout au long de chaque mois. Et après avoir répertorié toutes les dépenses possibles des mois précédents, vous cherchez le mois que vous avez beaucoup dépensé. Et voyez ce que vous devrez retrancher et ce que vous ne devrez même pas retrancher. Il y a de ces dépenses qui sont vraiment quotidiennes et il y a de ces dépenses qui ne sont pas quotidiennes. Et dans ce cas, cherchez toutes les dépenses qui ne sont pas quotidiennes, qui ne sont pas nécessaires. Et c'est un peu de le supprimer par rapport à votre vie pour que vous ayez des dépenses nécessaires qui sont régulières, qu'on ne peut jamais les soustraire sur votre liste de budget. 2ème étape, déterminer une date limite pour quitter le salariat. Je sais que vous dépendez de votre salaire, vous gagnez votre salaire j'en sais combien. Vous ne savez pas, même si je vous dis, déterminer une date pour quitter le salariat, vous vous posez encore la question, comment est-ce que je peux quitter le salariat? Et si je quitte le salariat, qu'est-ce que je vais faire? C'est la question que vous vous posez en ce moment. Vous devrez être en mesure de vous déterminer une date limite pour quitter le salariat. Vous ne devrez pas toujours être là, dépendant de votre salaire. Ce n'est pas aussi bien. Aujourd'hui, c'est le salaire qui vous permet à ce que vous puissiez réaliser tous vos besoins. Mais je vous conseille de chercher aussi une date limite pour quitter le salariat. Pourquoi? Parce que vous voulez atteindre la liberté financière. À moins que vous ne souhaitez pas atteindre la liberté financière. Et si vous voulez atteindre la liberté financière, déterminer une date qui va vous permettre de quitter le salariat. Dites-vous, par exemple, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, si je parle, par exemple, si nous sommes en 2021, dites-vous que vous allez quitter le salariat en 2022. Ça, c'est vous. Vous allez quitter le salariat en 2023, 2024, 2025, 2026. Ça dépend de vous. Mais sur base de quoi on peut déterminer cette date? Voyons la troisième étape. Créer des revenus passifs. Vous vous dites que vous devrez quitter le salariat. D'accord, c'est très bien. Maintenant, avant de quitter le salariat, vous devez d'abord créer les sources de revenus passifs. Je dis bien passifs. Créer des points qui vont vous permettre à gagner beaucoup d'argent. Sans que vous interveniez, quel genre de projet que vous devrez lancer? Quel genre de business que vous devrez lancer? Réfléchissez. Ne cherchez pas seulement un point qui va vous permettre à gagner d'argent. Cherchez 3, 4, 5, plus. Pourquoi j'ai dit d'abord de créer des sources de revenus passifs? Pourquoi le terme passif? Parce que vous ne serez toujours pas là en train de travailler. Pour que vous puissiez gagner, il faut que vous travaillez. Non. Et que dire? Dès que vous n'êtes pas en possibilité de pouvoir travailler. Donc, vous n'allez pas trouver de l'argent. Vous allez vous retrouver en difficulté. Vous serez dans la sécheresse de l'argent. Pour ce faire, il faut créer des sources de revenus passifs. Qui ne vont pas beaucoup demander votre présence. Vous devrez être là seulement pour coordonner. Seulement montrer ce que les autres, par exemple, peuvent faire à votre place. Vous, vous coordonnez seulement. Quatrième étape clé. Rendre automatique ces sources de revenus que vous aviez créées. C'est très capital. Après avoir créé vos sources de revenus, vous devrez rendre automatique vos sources de revenus. Ça ne doit pas toujours demander que vous soyez là. L'argent va entrer. Que vous soyez là. Que vous ne soyez pas là. Mais l'argent entre. Ça ne demande pas que vous puissiez travailler. C'est ça, ce que vous devrez faire. Après avoir rendre ces sources automatiques, ça va déjà. Créer vos revenus passifs. Mais après avoir créé, vous devrez maintenant rendre ces points-là automatiques. Qui ne demandent pas votre intervention. Que vous soyez absent. Que vous ne soyez pas là. Mais l'argent va entrer. Et pourquoi j'ai dit que l'argent va entrer ? Même si vous dormez, vous êtes au lit, vous dormez. Mais l'argent entre. Ça, c'est bien. Si vous faites comme ça. Cinquième étape qui est clé. Qui est la dernière. Ne pas se donner des excuses. Ne vous donnez pas des raisons. Pourquoi j'ai dit ne pas se donner des raisons. Ne pas se donner des excuses. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'il y a des gens qui disent, je donne un exemple, il est saléré quelque part. Il est trop busy. Il s'est dit que non, je n'ai pas de temps de pouvoir lancer ça. Mon business, il n'y a pas moyen que je puisse lancer. Je suis très occupé. Non, il n'y a pas moyen. Si tu te donnes toi-même des excuses. Et si tu te donnes toi-même des excuses. Les jours que tu auras besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Tu te donneras maintenant des excuses. Tu commenceras à te dire si, si. Et pourquoi le si ? Parce que tu t'es donné toi-même des excuses. Ne vous donnez jamais des excuses. Que vous soyez occupé comment, là où vous êtes, vous êtes salarié quelque part. Prenez toujours le temps de pouvoir lancer vos histoires, vos business. Si vous voulez atteindre cette liberté, vous devrez éviter de se donner des excuses. Cherchez toujours quoi faire. Je ne sais pas si tu te donnes toi-même des excuses. Je sais bien, si vous me regardez jusqu'à maintenant, c'est parce que vous voulez atteindre cette liberté financière. Et si vous voulez atteindre cette liberté financière, respectez ces 5 étapes. Commencez d'abord par déterminer votre budget. Et après avoir déterminé votre budget, dites-vous quand est-ce que vous devrez quitter le salariat. Et si vous savez quand est-ce que vous devrez quitter le salariat, créez plusieurs sources de revenus passives. Et en créant ces sources de revenus passives, rendez ces sources de revenus automatiques. Ça ne doit pas demander votre intervention. Et si vous faites cela, évitez de vous donner mes excuses. C'est très capital. Vous voulez atteindre la liberté financière. Pour ce faire, donnez-vous un objectif. Écrivez sur un bout de papier. Par exemple, 10 000 dollars. Quand vous écrivez sur un bout de papier, je veux réaliser 10 000 dollars en un mois. C'est un exemple que j'ai dans. Là, c'est bien. Parce que quand vous vous dites 10 000 dollars, vous devrez vérifier le budget que vous aviez créé par rapport au coût qui vous réalisez mensuellement. Et les montants que vous allez vous dire de pouvoir réaliser, faites un peu l'équilibre. Vérifiez les montants qui se trouvent. Les coûts des dépenses et les montants que vous devrez réaliser par mois. Vérifiez s'il y a un écart. Et parce que le montant que vous devrez commencer à réaliser mensuellement doit être beaucoup par rapport au coût des dépenses. Parce que si vous vérifiez cela, vous réalisez cela, c'est ce qui va vous permettre de ne pas être dépendant de votre salaire. Et si vous voyez cela, c'est ce qui va vous permettre de vous lancer, de délancer même plusieurs business dans votre vie. Qui commencera à vous générer beaucoup d'argent. Merci de nous avoir regardé. Mettez en pratique ces 5 étapes car ça va vous aider. Ça vous aidera d'atteindre cette liberté financière que vous désirez tant. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez des notifications. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. On se retrouve à la prochaine.